Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui nous allons parler fantasy, steampunk et bonne dessinée. Je vais commencer par vous parler d'un livre que vous êtes beaucoup à avoir lu et d'autres à attendre des avis divers et variés. Un livre qui a enflammé les piles à lire, il s'agit de Sorcery of Town de Margaret Rodgersson publié chez Brajlon Collection Big Bang. Ici dans cette histoire nous suivons Elisabeth, Elisabeth est une orpheline et a été élevée dans les bibliothèques. Elisabeth s'entraîne justement pour devenir une gardienne, protéger les livres, s'occuper des grimoires, mais des grimoires qui peuvent être aussi bien bénéfiques que maléfiques. Nous sommes dans un monde de sorcellerie, mais un jour il y a un grimoire qui va être libéré et Elisabeth sera accusée de cela. Et Nathaniel Thorns, un sorcier qui était venu dans la bibliothèque la visiter un jour, va être celui qui est censé l'emmener devant le Haut Conseil, ce conseil qui est censé décider du sort de notre jeune héroïne. Bien entendu, ils vont s'apercevoir qu'Elisabeth est victime d'une conspiration vieille de plusieurs années et c'est alors que tous deux vont devoir s'allier, mais c'est sans compter Silas, Silas le démon qui accompagne sans cesse Nathaniel et qui leur sera d'une grande aide. Ici nous sommes dans un univers où tout est captivant, nous sommes vraiment plongés dans la littérature, au milieu de bibliothèques. Pour moi qui est fan de bas de bouquins, qui adore avoir le nez plongé dedans, qui il n'y a pas si longtemps que ça encore, allait flâner dans les bibliothèques, même si maintenant je vous avoue que je ne le fais plus trop parce que j'ai mes propres livres, donc j'en emprunte plus, maintenant c'est plus dans les librairies, les centres culturels que je vais flâner. Ben en fait, je me suis vraiment imprégnée de cette atmosphère, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les capacités de chacun, j'ai adoré la vision qu'on a de la sorcellerie, j'ai beaucoup aimé ce petit côté démoniaque avec ces démons qui sont très particuliers et cette héroïne qui a l'air si banale et pourtant qui est bien plus que cela, enfin c'était vraiment top. Tout fait que l'on s'interroge dans cette histoire, tout fait qu'on est maintenu en haleine, on a envie d'en savoir plus et d'ailleurs c'est un one shot et j'aimerais vraiment qu'il y ait une suite à cet univers parce que j'en veux plus et j'aimerais notamment connaître l'histoire de Silas parce que Silas est mon personnage préféré. Tous nos personnages sont attachants mais comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai vraiment un crush pour Silas. Nous avons Elisabeth qui est une jeune femme avec beaucoup de principes mais qui pourtant avec le temps elle va apprendre que ses principes ne sont peut-être pas ceux qu'il faudrait qu'elle ait. On va la voir évoluer dans beaucoup de choses au niveau de sa façon de faire, de son regard sur la vie, sur le côté politique, sur le fonctionnement de ce monde et on a Nathaniel qui lui est beaucoup plus difficile à cerner. Au début il est très mystérieux puis à la fin on le voit un petit peu plus. On a une romance bien entendu entre deux protagonistes de cette histoire, je vous laisse deviner. Et la romance arrive un peu vite. On ne voit pas trop cette alchimie se dessiner petit à petit. Même si ce n'est pas du tout le sujet principal de l'histoire, en fait on les suit au départ à part. Au départ ils se supportent mais sans plus. Puis les contacts sont assez faiblards, enfin je ne peux pas trop vous développer ça sans spoiler. Jusqu'au moment où en fait, pof, tout éclate et tout prend sens. Voilà, mais après il y a aussi également ce personnage que je vous ai dit, c'est hélas. Pourquoi ? Parce que c'est un démon très particulier, c'est un démon hyper attachant, c'est un démon qui a un franc parlé, c'est un démon fidèle. Et je pense qu'on pourrait faire un livre sur sa vie et ça pleurait à beaucoup d'entre nous je suis sûre. Nous avons plusieurs thématiques dans ce roman qui sont très intéressantes, que je ne citerai pas ici. Mais ces thématiques, elles prennent une grosse grosse ampleur au sein du récit. Cette ampleur, elle est augmentée par beaucoup de faits. Nous avons les tenants et les aboutissants d'un côté. Et en fait, tout cela rend le récit original. Cependant, malgré la façon dont la sorcellerie est exploitée, les familles, les démons, ces bibliothèques si particulières, ces thématiques qui vont toucher à la politique, au pouvoir, à la façon de voir le royaume et tout ça. Et bien, les grimoires m'ont quand même beaucoup fait penser aux grimoires sur les créatures magiques dans Harry Potter. Vous savez, ce grimoire là, d'Harry Potter 3 là, qui est assez particulier tant qu'on ne le caresse pas dans le bon sens. Voilà, ces grimoires là m'ont fait un peu penser à ça, même s'ils sont beaucoup plus maléfiques. Nous sommes dans un récit qui va parler d'acceptation. Un récit qui va mettre en avant la famille et les apparences. Et ce sont des thématiques que j'aime beaucoup. L'acceptation, oui, c'est un sujet très important. C'est un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet qu'il ne faut pas laisser de côté. La famille, aussi, c'est un sujet qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Nous avons la famille de Nathaniel avec son arbre généalogique qui va se mettre en avant d'une façon très particulière. Et nous avons le fait qu'Elisabeth, on ne connaît pas ses origines, que c'est une orpheline et qu'on aimerait en découvrir un peu plus sur elle. Et en même temps, les apparences parce que, si vous voulez en savoir plus, il faudra lire ce petit récit. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment en lecture. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ce n'est pas un total coup de cœur. J'ai passé un excellent moment. J'ai vraiment adoré les protagonistes, mais pour que ce soit un gros coup de cœur, il faudrait qu'il y ait ce petit truc en plus. Je pense que le côté romantésie, peut-être un peu plus approfondi ou je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé l'univers, mais j'en veux plus. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est ce petit truc-là qui me manque. A présent, je vais vous faire un petit update sur la série littéraire publiée chez Incepcio tous les vendredis, Les Voix de Brume de Hélène Besse. Je vais d'abord vous parler de l'épisode 2, puis de l'épisode 3. Nous sommes dans une série steampunk où nous suivons le clan BDFR, qui sont des chasseurs de primes qui sont prêts à tout et qui sillonnent beaucoup de cités qui sont autonomes afin d'accéder à une récompense très particulière. Et là, ils vont devoir aller dans la ville d'Evianor où une mission très périlleuse les attend. Voilà le résumé de cette série littéraire. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans un précédent point lecture. Je ne vais pas redévelopper ce tome 1 pour vous expliquer un petit peu. Les éditions Incepcio sortent en numérique un épisode de cette série littéraire. Chaque épisode fait à peu près 20 pages et toutes les semaines, on a 20 nouvelles pages à découvrir. Donc je me suis plongée un petit peu dans cet épisode 2 avec beaucoup de curiosité parce que cet épisode 1 était très intriguant mais non, ne dévoilait pas assez pour pouvoir être immergée dans le récit. Et dans cet épisode 2, les personnages sont bien mis en avant. On voit des caractères un peu piquants, bien développés, avec un univers original, une histoire qui se laisse lire puisque la plume de l'autrice est vraiment, vraiment très fluide. J'ai préféré ce second épisode au premier parce que l'ambiance se développe et on met en lumière les différentes relations entre les protagonistes. Ensuite, dans l'épisode 3, j'ai aimé voir cet univers s'approfondir, continuer à découvrir des personnages dont certains me paraissent différents au niveau de la vision que j'ai d'eux. et nous sommes toujours dans une écriture très fluide qui se laisse lire. Mais je vous avoue qu'il est pour moi frustrant d'en lire si peu parce que j'ai l'habitude de me plonger dans des pavés, j'ai l'habitude de me laisser porter par des romans avec un grand nombre de pages. Et du coup, le fait de lire 20 pages, et bien en fait, j'ai pas le temps de m'imprégner totalement de cette atmosphère. Et j'aimerais en fait tout simplement enchaîner tous les épisodes pour pouvoir ne pas perdre le fil conducteur de l'histoire tout simplement. Après, je vais continuer encore avec la suite d'une série, mais cette fois-ci c'est d'une bande dessinée. Une bande dessinée que j'affectionne particulièrement, est-il inutile que je vous dise laquelle ? Il s'agit du tome 12 de Princesse Sarah, de Holwet Moretti et du Clos. Donc, suite à beaucoup d'événements, Sarah est dans le pétrin. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on va éviter les spoilers. Et j'ai été vraiment émergée dans ce tome qui est très très prenant dès les premières pages. On a une histoire qui va gagner en intensité, on a une histoire qui va vous faire passer par un grand panel d'émotions, du moins cela a été mon cas. J'ai été vraiment absorbée par ce récit, par ces illustrations qui restent somme toute magnifiques. Je ne vous fais pas de capture de chacune de ces pages pour vous montrer un petit peu la beauté, tout simplement parce que, bon, on est déjà bien avancé dans la série qui se termine bientôt. Il me semble que le tome 14 va sortir fin du printemps, début été 2022. Donc, voilà, on va éviter les spoilers, mais clairement les émotions transparaissent, que ce soit à travers les illustrations ou à travers le texte que nous a concocté nos auteurs. On a des dessins qui rendent le script vraiment plus intense, qui est composé d'énormément de détails. On en prend toujours plein les yeux, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des paysages, de la ville, des robes, des expressions du visage. C'est un arc qui m'a encore une fois tenue en haleine et qui rappelle toujours à travers un scénario, le scénario du premier arc, tout simplement. Il y a toujours ces petites piqûres de rappel qui vous propulsent dans ce petit côté nostalgique. On a des thématiques importantes qui sont soulevées, qui vont faire référence à l'armement, au handicap. Et toutes les thématiques qui s'en rapprochent. Nous avons des belles amitiés, nous avons des sujets tels que la justice, la façon de voir les choses. Il y a tellement, tellement de choses à dire. Mais c'est pareil, je ne peux jamais développer quand j'en suis aussi loin dans une saga. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré les dialogues avec des joues de verbales qui sont très, très bien plincées. Et dans ces joues de verbales, il y a des clins d'œil qui sont exclusivement destinés aux adultes. Parce que oui, moi ça m'a beaucoup fait rire, mais un enfant ne voit pas les choses de la même façon. Et ben, j'ai lu le tome 13. Je vous en parlerai dans le prochain point lecture. Mais je vous assure que je ne suis encore pas déçue par cette saga. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment été ravie de vous le tourner. Comme d'habitude, j'ai passé encore d'excellentes lectures. Je prends toujours un pied d'enfer à lire, ça vous le savez. N'hésitez pas à me dire du coup si vous connaissez les livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo, à donner votre avis également, ou à me parler de vos lectures actuelles parce que je suis toujours curieuse de savoir ce que vous lisez et j'aime découvrir de nouvelles lectures. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501